Pour aborder les textes de la liturgie de dimanche, je crois qu'il est bon de se rappeler que nous sommes au lendemain de la fête de l'Ascension. Mais regardez dans les actes comment Pierre manifeste de la détermination, de l'assurance, il sait comment organiser la vie du petit groupe, selon la directive de Jésus. Il faut que l'un d'entre eux, dit-il, devienne avec nous le témoin de la résurrection. Et c'est bien ce que Jésus avait demandé à l'Ascension, vous serez mes témoins. Ainsi, j'insiste, leur dynamisme vient pour une bonne part de la manière dont ils ont vécu l'Ascension. Ils ne l'ont pas vécu comme une séparation. D'ailleurs, écoutez comment ils parlent au Seigneur. « Toi, Seigneur, montre-nous lequel des deux tu as choisi. » Il s'adresse à quelqu'un qui est présent, vivant, agissant, au milieu d'eux, l'aventure continue avec le Seigneur Jésus. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous rejoignons l'Assemblée des croyants qui est très vivante, très active. Nous rejoignons l'Église qui est en train de prendre forme dans le dynamisme de l'Esprit, déjà. C'est ce que Saint-Jean dit dans la lecture. Nous reconnaissons que nous demeurons en Lui et Lui en nous à ce qu'Il nous donne part à Son Esprit. Donc la fête de l'Ascension a provoqué une sorte d'appel d'air, un appel auquel il faut que nous cédions, c'est-à-dire ne nous tenons pas prudemment à distance comme de simples spectateurs. Faisons nôtre la remarque des anges au jour de l'Ascension, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Non, livrons-nous à Celui qui est ressuscité pour nous, livrons-nous à l'Esprit qu'Il nous a promis. Il y a pour nous cette semaine l'occasion d'épouser le mouvement de l'Église, de marcher à son pas, de marcher à son rythme, de la laisser marcher en nous pour rejoindre les hommes. Ce dimanche est sans doute l'occasion de nous rappeler que la vie spirituelle ne consiste pas seulement en une élévation de l'homme vers Dieu. Ce qui vient d'abord, nous l'avons souvent dit, c'est Dieu qui vient à la recherche des hommes, Dieu qui descend, qui s'incarne. Mais nous le voyons avec les textes de ce dimanche, c'est d'abord une compagnie qui ait vécu un tutoiement au quotidien, parler à Jésus parce qu'il est là, parce qu'il nous écoute et parce que nous l'écoutons. Le dialogue est facile, on peut être admiratif et reconnaissant pour cette facilité, mais n'oublions pas que c'est un dialogue. Le ressuscité est présent, il est agissant et il ne se tait pas, il nous dit, il nous parle. Et donc le fond de cette marche de l'Église demeure contemplatif. Le face-à-face, le tutoiement qui repose sur une écoute réciproque, c'est l'adoration, c'est la contemplation. Un des fruits de l'adoration, c'est de nous rappeler que si nous sommes dans un face-à-face, s'il nous appelle ses amis, s'il est question d'un tutoiement au quotidien, il reste le maître, il reste le chemin. C'est lui qui décide. Pierre demande lequel des deux as-tu choisi ? Il attend la décision de Jésus. Le Christ est la tête de l'Église. Il est le bon berger, il le demeure. Et je crois que c'est lorsqu'on a traversé cette dynamique, lorsqu'on est entré dans ces deux lectures de dimanche, qu'enfin, on peut ouvrir l'Évangile et la fameuse prière « qu'il soit un », la prière pour l'unité des chrétiens. C'est une prière d'adoration, c'est une prière de face-à-face et d'admiration. Jésus appelle son Père « Père Saint ». Ce n'est pas un mot passe-partout. La sainteté du Père, c'est sa pureté, c'est sa vérité, c'est sa simplicité, c'est le rayonnement de sa gloire. On est dans une prière grave, décisive, pleine d'admiration filiale. Et l'unité que Jésus désire, elle est dans cette interpellation-là, dans ce Père Saint. Le Seigneur Jésus demande au Père de garder les disciples dans son nom de Père, c'est-à-dire dans son amour, dans sa protection, dans sa toute-puissance et son autorité souveraine. Si le Père garde les disciples dans son nom, il les marque du signe de son appartenance, il manifeste en eux la sainteté qui est la sienne, Père Saint. C'est cette sainteté dans laquelle Jésus nous place, nous garde unis les uns aux autres. C'est cette sainteté-là de laquelle il nous marque et dont nous resplendissons. C'est cette sainteté du Père qui est notre milieu de vie désormais. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia.